Oui. Dernier appel pour les présentations de visiteurs. Nous passons maintenant à la période des questions. Le député de Renfrew, M. Pembroke. Merci beaucoup. Mes questions s'adressent au ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, il y a eu beaucoup de spéculations, mais pas beaucoup de faits, concernant votre liquidation de Hydro One, ce qui est très inquiétant. Hydro One est la propriété des Ontariens et ils ont le droit de savoir quels sont vos plans de vendre ce bien public pour vous tirer de cette situation financière désastreuse dans laquelle vous vous êtes mis vous-même. Vous parlez de gouvernement transparent sans cesse, donc maintenant vous avez l'occasion de démontrer votre transparence. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas aux Ontariens ce que vous avez prévu de faire avec Hydro One ? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je pense que la Première Ministre et d'autres membres du gouvernement ont dit très clairement que les décisions concernant les biens provinciaux et notre reconversion de ces biens provinciaux seraient très certainement incluses dans le prochain budget. Et je pense qu'il y a un sous-dentendu dans cette question qui, je pense, tend à suggérer que nous n'avons pas un bon calendrier en la matière, mais la réalité est qu'il y a une équipe d'experts qui s'en occupe, des experts tout à fait éminents, qui essayent de voir comment on pourrait reconvertir nos biens provinciaux pour pouvoir financer les infrastructures et les projets qu'ils demandent sans cesse. Ils demandent que l'on finance les transports en commun dans toutes les parties de la province. Et maintenant, nous allons les financer grâce à cela. Merci. Complémentaire, merci beaucoup. Monsieur le Président, ce sont les consommateurs d'électricité qui financent Hydro One. C'est eux qui ont construit ce bien provincial. C'est à eux qu'en revient la propriété. Et ce sont les consommateurs d'électricité qui payent les retraites du personnel de cet organisme. Nous avons déjà une province qui a les factures d'électricité les plus élevées de toute l'Amérique du Nord. Et qu'allez-vous faire de ces profits de la vente de Hydro One ? Vous dites que vous allez financer les infrastructures. Avec cela, mais comment est-ce que vous pouvez faire passer les infrastructures avant les factures d'électricité des ontariens ? Le ministre, j'aimerais assurer le député d'en face que les instructions que nous avons données aux experts qui nous prodiguent leur conseil sont dans l'intérêt des contribuables. C'est notre priorité et nous pensons que l'on pourrait atténuer grandement les coûts d'électricité en mettant en place cette nouvelle structure. De plus, les députés savent tous qu'il s'agit d'un secteur réglementé et que la Commission de l'énergie de l'Ontario est responsable de la gestion des tarifs d'électricité, de gaz et d'autres sources d'énergie. Et donc, c'est la Commission de l'énergie de l'Ontario qui défend les intérêts des consommateurs. Et cette commission va continuer de représenter les intérêts des consommateurs. Merci. Complémentaire final. Monsieur le ministre, en 12 ans que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas fait passer en premier les intérêts des consommateurs d'électricité. Pas une seule fois. Depuis 2003, nous voyons des scandales, des fiascos à répétition. Et ces tarifs d'électricité ont triplé depuis que vous êtes au pouvoir. Et malheureusement, les contribuables s'inquiètent du fait que vous alliez peut-être vendre Hydro One à la valeur marchande. Est-ce que vous allez demander au directeur de la responsabilité financière et à la vérificatrice générale de se pencher là-dessus pour que les intérêts des contribuables soient respectés dans la vente de ce bien prononciel qui leur appartient ? Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. A l'ordre. Le ministre des Finances. C'est vraiment un peu fort venant de ce côté de la Chambre. C'est le parti qui nous a légué ce fiasco, cette dette insurmontable qu'ils nous ont laissé, qui en coûte à notre système d'éducation et de soins de santé. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons examiner en détail ces biens provinciaux qui sont la propriété des Ontariens. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour en dégager la valeur maximale. Mais c'est bien trop tôt pour se livrer à des conjectures en la matière. Il s'agit d'un rapport qui est en cours de rédaction. Mais les principes qui vont nous guider, c'est que les intérêts du public doivent être notre priorité. Et il faut maximiser la valeur pour les Ontariens. Et le processus de décision va rester transparent et validé par les experts indépendants. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Il y a un problème au niveau de la société des services de logement. La société des services de logement pousse les fournisseurs de logement à exiger de leurs locataires une assurance locataire. Et tout le monde est payé, tous ceux qui s'occupent de cette assurance, bien sûr. Mais les locataires doivent payer 5% de plus. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait cette augmentation de 5% des assurances qui sont payées par des gens qui ne peuvent pas se le permettre, le ministre du logement et des affaires municipales ? D'après ce que j'ai pu comprendre, M. le Président, la société des services de logement est soumise à une loi qui a été adoptée par le parti d'en face alors qu'il était au pouvoir. Et le régime de réglementation est très précis. Les aspects financiers ont également été déterminés par cette loi dont je parle. Et pour dire les choses très clairement, nous procédons à un examen parce que nous avons mis en place des mesures d'imputabilité, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des problèmes. Et je partage tout à fait les préoccupations du député d'en face. Et nous sommes en train d'agir pour remédier à ce problème. C'est tout simple. Merci. Complémentaire. M. le Président, ceci revient à profiter des gens qui vivent dans des logements sociaux. Et ce, sous votre égide. Et il y a eu une association à Oxford qui a dit que c'était tout à fait scandaleux. Et il y a donc une augmentation de 5%, ce qui est bien trop pour des gens qui ne peuvent pas se le permettre. Et pendant ce temps, on utilise ces sommes. Ah, des dépenses de luxe, des voyages, des homards, toutes sortes de choses de ce genre. Alors, s'il vous plaît, demandez à cette association de revenir sur cette mesure à la société, le service de logement. Merci, le ministre. M. le Président, pour revenir à certains commentaires qui nous ont été fournis par les municipalités. Le député de Renfrew, s'il vous plaît. Et le député de Oxford, vous avez posé la question. Écoutez la réponse. Merci. Merci, M. le Président. Donc, ce qu'a dit cette association, c'est que cette société de services de logement travaillait pour eux pour s'assurer que les intérêts des sociétés de logement, mais également des locataires, soient respectés et pris en compte. Ils lisent également que cette société les guide dans l'établissement des prix et les aide à gérer les risques inhérents à leurs activités. Ils s'assichissaient de Windsor-Essex et des services de logement sociaux. Et ce qu'ils ont dit, je vais continuer. Merci. Complémentaire finale. Monsieur le ministre, votre gouvernement est tout à fait connu pour essayer d'esquiver ses responsabilités, de s'y soustraire sans cesse. Il y a un manque d'imputabilité et il y a déjà une enquête de la PPO à cet effet. Mais en ce moment, ce que vous êtes en train de faire, c'est de faire du mal aux gens qui, malheureusement, doivent vivre dans les logements sociaux. Et donc, vraiment, c'est une société de services de logement qui a été créée en 2007. Donc, vous n'avez rien fait pour remédier à ces problèmes. Vous n'avez commencé à effectuer cet examen qu'il y a deux ans seulement. Donc, est-ce que vous allez contacter cette société des services de logement pour lui demander de rembourser ses locataires qui ont bien trop payé ? Merci. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Je pense que, malheureusement, il y a un peu de chahutage. Je ne voudrais pas citer de nom, mais il y a du chahutage. Merci. Monsieur le ministre, je pense que le parti d'en face et le député d'en face insistent pour nous parler de paradoxes. Nous sommes en train de faire bien ce qu'ils n'étaient pas du tout prêts à faire. Voilà le paradoxe. Et d'ailleurs, monsieur le président, c'est une chose que nous pouvons absolument faire. Nous sommes tout à fait prêts à relever ce défi, de faire bien là où ils n'ont rien fait. Et donc, il y a eu une lettre de ma part au conseil concernant ces difficultés que nous avons constatées. Le député de Simconworth a l'ordre, s'il vous plaît. Continuez, terminez, s'il vous plaît. Donc, il y a eu certains changements dans les lignes directrices concernant les dépenses. Et ils nous ont demandé d'engager un évaluateur indépendant, une tierce partie. Et donc, nous sommes en train de nous pencher sur la solution apportée à ce problème. Merci. La chef du troisième parti pour une nouvelle question. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Est-ce que la vice-première ministre pense que les Ontariens veulent que les libéraux privatisent leur Hydro One et leur compagnie d'électricité publique ? La vice-première ministre, ce que je peux vous dire, monsieur le président, c'est que les gens de toute la province sont vraiment très intéressés par des investissements supérieurs dans les transports et les transports en commun. Et c'est une infrastructure dont nous avons absolument besoin. Et nous avons des biens provinciaux qui nous appartiennent et nous pourrions en dégager une valeur supérieure pour pouvoir les reconvertir dans de nouveaux biens provinciaux. Et je pense que les Ontariens sont bien d'accord là-dessus. Merci. Complémentaire. Les libéraux pensent qu'on ne peut pas avoir les deux choses en même temps, c'est-à-dire des biens publics provinciaux en matière d'électricité et des infrastructures en matière de transport. Mais il y a beaucoup d'incompétence et de corruption de l'autre côté. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette attitude. Si les libéraux géraient mieux nos fonds publics, eh bien on pourrait investir dans les infrastructures davantage, année après année. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas conserver ces biens publics qui ont déjà des recettes qui pourraient nous permettre de payer pour l'éducation et les soins de santé ? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est comme ça qu'on va procéder à l'avenir ? Monsieur le Président, nous avons donc une motion qui a été présentée dans cette chambre hier à ce sujet et c'est tout à fait intéressant de voir quelle a été l'attitude du NPD à ce sujet. J'ai écouté avec attention. La députée sait qu'on ne fait pas de mention de la présence en chambre et je vous demande de ne pas le faire. Alors, ce n'était pas une personne, cependant, non, intervention du Président, retirer vos propos tout simplement. Je les retire, Monsieur le Président. Mais je voulais indiquer qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de fait dans cette motion. Je vais vous donner quelques exemples. Ils ont dit qu'on a réduit 6% de presque tous les ministères dans le dernier budget. Ce n'est simplement pas vrai. Merci. Question complémentaire finale. Passons au-delà de la rhétorique. Est-ce que la vice-première ministre peut dire aux Ontariens et Ontariens si les libéraux vont privatiser Hydro One ou les compagnies hydro locales que les gens utilisent pour recevoir l'électricité? Est-ce qu'ils vont les privatiser? C'est la question. Réponse de la ministre. Notre budget a indiqué notre voie à l'équilibre budgétaire. Nous avons un déficit. Nous voulons l'équilibrer. Nous avons des stratégies. On essaie de voir si on a la meilleure valeur pour chacun des programmes. On gère les coûts des dédommagements. On assure que chacun paye leur part. Donc, on ne veut pas avoir de l'économie souterraine. On veut voir si on a la valeur des biens publics. On veut assurer qu'on peut débloquer la valeur pour ajouter plus d'infrastructures. C'est la bonne chose à faire, monsieur le Président. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Je reviens à la vice-première ministre. Peut-être que la vice-première ministre et présidente du Conseil du Trésor devraient lire son propre budget. Dans la page 244 du budget de 2014, la vice-première ministre va voir qu'on va réduire les dépenses de 6 % en 2014, 2015, 16 et 17. Est-ce que la vice-première ministre peut dire combien de plus de gens seront congédiés suite au budget de 2015 et combien de services seront réduits par les libéraux en résultat du budget de 2015 ? La vice-première ministre. Monsieur le Président. Je vais demander à la députée d'en face de regarder la page qu'elle a mentionnée et ce qu'elle va voir, c'est que dans l'ensemble, les dépenses augmentent en général. De ne pas vraiment, il faut que vous retirez, je retire. De choisir une ligne sans regarder toute la feuille, ça ne raconte pas toute l'histoire. Ils ont eu tort sur d'autres choses aussi. Ils ont dit qu'on réduisait des soins de santé. Notre budget dans des soins à domicile a augmenté 207 millions de dollars, en plus de 206 millions de dollars. Quant à l'éducation, on dit qu'on réduit les dépenses en éducation. Ce n'est pas vraiment exact. On augmente les dépenses en éducation. On dit qu'on veut congédier 100 000 personnes. Ils ont mélangé avec le programme électoral des conservateurs. On continue à raffermir les services. Merci. Question complémentaire. En décembre dernier, la vérificatrice générale a dit « Les coûts tangibles des PPP pour la construction, le financement, services juridiques et gestion de services étaient plus de 8 milliards de dollars que ceux qui étaient censés si les projets étaient gérés par le secteur public. » Le Libéraud dit qu'on n'a plus d'argent et la seule solution, c'est de sabrer et de privatiser. Mais la première ministre peut trouver 8 milliards de dollars pour gaspiller dans les PPP. Est-ce qu'on va ajouter, aider les compagnies de construction qui sont bien connectées et ils réduisent les services ? Réponse de la première ministre, vice-première ministre. Si quelqu'un qui écoute dans le programme de 9 pages pendant la dernière élection des néo-démocrates, ils ont dit que les partis pris étaient les mêmes. Excusez-moi. Il y a une conversation derrière en coulisses qui continue. J'aimerais que ça s'arrête, s'il vous plaît. Que ça soit clair, ils ont été candidats avec nos chiffres. La députée de Kitchen Waterloo a dit qu'elle pourrait réduire 600 millions de dollars de plus qu'on pourrait réduire. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils mélangent les choses. Merci, question complémentaire. Deux mots, 8 milliards qu'ils gaspillent à chaque fois qu'il y a les PPP. Il y a des infirmières qui sont congédiées en Ontario, mais quand on gaspille des milliards de dollars pour les PPP, on a le chèque. Quand il y a des écoles, on ferme, mais quand on va donner des milliards à leurs amis et des entreprises, on donne des chèques. Le premier ministre dit qu'on n'a plus d'argent, mais le gaspillage libéral, jusqu'à ce qu'il devienne un mal de tête libéral, les chèques sont. Est-ce que ce gouvernement libéral va changer ses priorités et plutôt que de passer des milliers de dollars, des milliards de dollars plutôt dans des scandales, ils vont aider les Ontariens. Le ministre des Finances. Je suis encorgé par la question. Je pense que la chef du troisième parti reviendra pour le prochain budget pour qu'elle comprenne les détails, qu'elle soit au local pour des documents budgétaires. Alors, s'il vous plaît, intervention du président. Je pense qu'il y a trop de gens qui devraient faire mieux, je pense. Et je n'ai pas besoin de ce commentaire-là non plus. Veuillez terminer. Monsieur le président, si elle avait lu le budget, elle aurait reconnu qu'on envisage plusieurs initiatives, y inclut les biens publics, pour maximiser afin qu'on puisse avoir d'autres projets pour nous rendre plus concurrentiens. La question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, hier, je vous ai demandé si vous savez qu'il avait une caisse noire de la SASPAT et il semble que ni vous ni votre premier ministre comprennent la question du financement. Il y a un mémo interne de la SASPAT qui dit qu'il n'y avait pas de surveillance en résultat de pressions politiques. Cela dit aussi que la politique du gouvernement sur les dépenses avait eu une contravention suite à des pressions politiques. Monsieur le ministre, vu qu'il y a un lien direct entre votre chef de cabinet et de la première ministre et la SASPAT, est-ce que vous pouvez dire à cette chambre exactement quelles pressions politiques ont été appliquées pour avoir cette caisse noire et par qui? Le ministre du Travail. C'est un plaisir de prendre la parole parce qu'on a deux opinions. Je veux donner des faits, c'est que le programme de recherche et de bourse est fait par des fonds qui viennent de la SASPAT, des primes des employeurs. Cela a créé en 1980, depuis 1990, il y a la Fédération du Travail qui est inclue. Ce qu'on donne, on a de l'aide pour la gestion des dossiers afin que les travailleurs puissent revenir au travail. En 2012, suite à un nouveau leadership à la SASPAT, on a fait une vérification et on a de suggérer des changements au changement. Ces changements sont en place et d'ici 2016, tout le monde va fonctionner d'une nouvelle manière. Merci, question complémentaire. Devenons au fait. Il y a le mémo de travail, si vous voulez, on peut vous donner. On l'a reçu suite à une demande d'accès à l'information. En la vérification du KPMG en 2014, on a dit dans ses mémos qu'il y a eu des pressions politiques quant aux exploitations de cette caisse noire. Ce programme ne vaut pas la peine et fait rien pour empêcher des accidents en milieu de travail. Et le mieux qu'on peut dire, c'est que la Première ministre et Sid Ryan continuent à se gratter le dos à chacun avec l'argent des contribuables. Exactement quelles pressions politiques sont appliquées pour avoir cette caisse noire de 7 milliards de dollars? Réponse, comme j'ai mentionné, c'est un programme de bourse qui est géré par la SASPAT. Ce qu'on fait, on finance des organismes partenaires pour aider les travailleurs à reprendre du travail. On a eu une vérification couvrant la période de 2009 à 2012, on a trouvé qu'il y avait de bonnes choses et il y avait des domaines où il fallait avoir des améliorations en résultat du travail fait par KPMG. Ces renseignements ont été envoyés à la SASPAT, on a fait des changements, on a formé les partenaires et les transitions sont complètement appliquées en 2016. On veut s'assurer que les travailleurs blessés dans cette province reçoivent le besoin nécessaire, le traitement et qu'ils reviennent au travail au moment opportun. Merci, nouvelle question, le député de Timothée James. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pouvez-vous me dire pourquoi vous, en tant que vice-première ministre, la première ministre et d'autres ministres, ne répondent pas à des questions quant au rôle de la première ministre dans la corruption d'André Olivier, dans la partielle de Sudbury ? Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Avant que je demande à la vice-première ministre de répondre, je dis faites attention, le libellé est très proche de ce que je vous ai déjà dit que n'est pas parlementaire. Attention, s'il vous plaît. La vice-première ministre et d'autres ont répondu à dizaines de fois à cette question. Nous le prenons très au sérieux. Il y a une enquête en cours et cette enquête est faite par des gens qui ont les aptitudes et la formation nécessaires, les connaissances pour faire une enquête juste et complète. La première ministre coopère, comme vous le savez. Je pense que c'est important de lire encore une fois ce que le directeur général des élections a dit. Si je ne prends la décision de porter une affaire en justice, ni d'établir la culpabilité, ce n'est pas à moi de décider de l'innocence ou pas. Question complémentaire. Le public a le droit de savoir ce que la première ministre a fait ou n'a pas fait. Des députés de l'opposition ont demandé à plusieurs reprises ce qui a eu lieu dans tout ce fiasco du scandale de la corruption de Sudbury. Est-ce qu'elle a raison pourquoi la première ministre ne répond pas? C'est parce qu'elle a peur de répondre à ces questions sans que ses avocats soient à côté d'elle parce que c'est elle qui a donné les ordres afin qu'on le fasse. La vice-première ministre. Vous savez, monsieur le président, on a utilisé beaucoup d'exemples. Quand d'autres en chambre sont impliqués dans des enquêtes, ils disent qu'ils ne peuvent pas donner des commentaires parce qu'il y a une enquête. Les néo-démocrates ont fait exactement la même chose. En fait, notre propre député de Timmons Bay James a dit, et je cite, « On a responsabilité de faire attention dans les mots qu'on utilise pour ne pas qu'on s'ingère dans une enquête. » Enfin, citation. Pourquoi est-ce que le député dit ça et la première ministre ne fait pas la même chose? Le député de Trinity Spedine. Ma question s'adresse à ce ministre des Finances. Je comprends que lundi soir, vous avez lancé la première bourse de courtage chinoise, le RemiBi. J'ai entendu de bonnes choses. Ça veut dire qu'à Toronto, c'est le seul endroit dans toutes les Amériques qui pourra faire des changes d'argent chinois, ce qui est très important pour des importateurs et exportateurs. Et je sais que des gens de ma circonscription veulent que l'Ontario soit un chef de file dans les investissements. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cette bonne occasion? Le ministre des Finances. C'était tout un plaisir au lancement avec le député de Trinity Spedine et le ministre du Commerce international de reconnaître l'union entre le ministre, où c'est le seul centre dans toutes les Amériques, du nord, du centre et du sud, où on peut faire l'échange des devises chinoises pour qu'on soit concurrentiel et que l'Ontario et le Canada aient une présence plus forte, ce qui est une bonne chose pour Toronto, pour l'Ontario et aussi bien pour la Colombie-Britannique. Nous sommes très fiers de ce qui a eu lieu et ça va améliorer la relation avec la Chine. Merci. Question complémentaire. J'aimerais remercier le ministre des Finances. Il semble que ce lancement, c'est une bonne occasion économique pour la province, mais pour tout le pays. C'est clair que notre gouvernement veut renforcer l'Ontario et veut rendre l'Ontario un leader économique. La première ministre a eu un voyage en Chine qui démontre bien de l'importance de cette relation. On a attiré presque 1,1 milliard de dollars d'entente commerciale. On crée presque 1900 emplois. Quelles sont les nouvelles occasions que ce nouvel organisme va créer? Réponse du ministre. Le travail qu'il a fait et le ministre du Commerce international a donné la possibilité à porter fruit de toutes ces initiatives. Et le ministre des Finances fédéral a aussi participé, et aussi bien le ministre des Finances de Colombie-Britannique. En fin de compte, ça va aider les marchés financiers ici, l'échange de devises ici à Toronto. Et on va renforcer la relation commerciale avec la Chine. Et félicitations à tout le monde. Nouvelle question, la députée de Nupin-Card. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. On a révélé plus tôt aujourd'hui que l'hôpital du général d'Ottawa devrait éliminer 35 emplois à plein temps. Et à North Bay, on sait qu'on a perdu presque 100 équivalents de postes à plein temps. Et pour les soins de santé, c'est des conséquences directes d'ignorer la réduction du déficit. La ministre peut rire, mais le rapport de l'Institut Fraser, qui parle des salaires faramineux dans la fonction publique, a un taux de 47%, même si l'inflation augmente 15%. Les fonctionnaires publics sont payés à 11% de plus que les gens du secteur privé. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor peut nous dire combien de réductions de postes on va avoir dans le secteur de l'éducation vu à ce déficit qui augmente ? La présidente du Conseil du Trésor, c'est une bonne question. C'est une question de dépenses et de réductions dans une seule question. Elle est préoccupée des réductions de services de santé. L'hôpital d'Ottawa a vu son financement augmenter de 49% depuis 2003. C'est plus de 200 millions de dollars. Oui, il y a des changements dans les systèmes de santé. Il y a des changements où les gens travaillent, le type de soins qui sont donnés dans l'hôpital et à l'extérieur de l'hôpital. Mais il y a une voie très claire pour l'équilibre financier. Il faut limiter les salaires. Et si la députée d'en face regardait ce rapport, elle aurait vu qu'on a limité la croissance des salaires. Question complémentaire. On va revenir à la réalité. Je ne vais pas l'accepter, soit on mentionne le titre de la personne ou la séance ou pas d'autre chose. La présidente du Conseil du Trésor n'est pas claire avec l'Assemblée législative ou la population ontarienne. Nous savons que les salaires dans le secteur public sont d'11% plus élevés que dans le secteur privé. Et ces salaires ont augmenté de 47% quand l'inflation a augmenté seulement de 15%. Et on voit des réductions de services en santé et en éducation. À chaque fois que les salaires augmentent au-delà de l'inflation, il y aura des compromis aux services publics. Est-ce que la vice-première ministre va nous parler du déficit qu'elle a accumulé avec ses collègues, comme elle a fait plus tôt ? Elle va parler du fait que les augmentations au salaire des secteurs publics mettent en compromis des services de santé dans la ville d'Ottawa et ailleurs. Merci. La présidente du Conseil du Trésor, je vais citer le rapport de l'Institut Fraser, si vous regardez. Ce qu'on a dit, les salaires, c'était de 57,367, c'est 75,950. C'est un diagramme qui démontre que nos limites fonctionnent et on a une des restreintes dans les salaires. Et c'est important par la suite, quand on arrive à l'équilibre. On veut avoir un équilibre budgétaire d'ici 2017-2018 et on est sur la bonne voie. Ce n'est pas un travail facile, je dois vous dire, mais c'est important de le faire en même temps qu'on protège les services nécessaires aux Ontariens et Ontariens. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les libéraux ont parlé de la vente à Hydro One. Nous avons entendu de cette vente, nous avons entendu d'une offre aux investisseurs pour augmenter les rendements. Nous avons entendu de la fusion des services d'électricité, mais est-ce que le ministre pourrait dire aux Ontariens, c'est quoi le plan par rapport à Hydro One, le ministre de l'Énergie? M. le Président, je peux dire aux députés qu'il n'y a pas de décision finale par rapport à ces actifs. Ils n'ont pas eu l'approbation du Conseil des ministres. Nous avons des experts qui nous donnent du Conseil par rapport aux options. Nous allons déposer des options qui seront dans le meilleur intérêt des Ontariens. Nous avons ordonné à nos experts d'accorder une priorité à la protection des intérêts des consommateurs. Et depuis l'élection de cette première ministre en février 2013, elle a investi dans l'infrastructure, dans les gens, et elle crée un climat d'affaires dynamique. Je vais parler au sujet de la question, dans la question complémentaire. Complémentaire. Je crois que le ministre n'est pas honnête. Les libéraux ont un plan, mais c'est un secret. Ils ne disent à personne leur plan. Est-ce que le ministre pourrait dire aux antériennes de quoi s'agit le plan par rapport aux services d'électricité de l'Ontario? Ministre de l'énergie. Je suggérais que le député n'appuie pas l'électricité dans les mains d'une société privée. Il y a un député qui veut qu'on continue d'investir dans les sociétés d'électricité privée. Mais ce qui est très important, les néo-démocrates disent qu'ils s'opposent à la privatisation des sociétés d'État. Mais les néo-démocrates de Manitoba, leur loi sur l'équilibre considère la privatisation des services d'électricité de Manitoba, du régime d'alcool, des autres sociétés d'État. Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas eu de plan par rapport aux questions stratégiques. Et il faut qu'ils fassent du travail. Il faut qu'ils déposent quelque chose qui va fonctionner au lieu de porter des critiques. Une autre question, le député Burlington. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée des Soins et de Santé. Un sondage a démontré que 4 millions de Canadiens sont toujours fumeurs. Lundi dernier, nous avons vu que les conseillers de Montréal exercent de la pression sur le gouvernement québécois pour limiter le tabagisme. Nous travaillons pour interdire le tabagisme en endroit public et pour protéger nos enfants du tabac. Est-ce que le ministre pourrait mettre à jour la Chambre par rapport à la réduction du taux de tabagisme et la manière par laquelle on protège les jeunes du tabac? La ministre. J'aimerais commencer en remerciant la député de sa question très importante. Elle a tout à fait raison. Nous voulons réduire le tabagisme à l'intérieur et nous avons des partenaires, par exemple la Société des maladies de cœur qui ont été très importantes. et je suis très heureuse de dire qu'à cause de nos efforts, les taux de tabagisme se sont réduits de 24,5 % à 18,1 % en 2013. Ça, c'est 332 000 de moins. Il y a encore du travail à faire. Si nous allons réduire le tabagisme, il faut faire deux choses. Premièrement, il faut faire en sorte que la prochaine génération ne fume pas et il faut aider ceux qui fument maintenant et qui veulent cesser. Il faut les aider. C'est pour ça que nous avons investi plus de 350 millions de dollars pour la prévention du tabagisme. Complémentaire. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Société. Le même sondage a démontré que plus de 700 000 fumeurs canadiens qui ont essayé des cigarettes électronitiques les ont utilisés pour cesser de fumer. Mais il n'y a pas eu de conclusion par rapport à l'efficacité de ces cigarettes électronitiques et il y a de l'incertitude par rapport à leur impact sur le bien-être des Canadiens. Donc, les intérêts ont des préoccupations par rapport au manque de recherche reliée à ces cigarettes. Le comité permanent fédéral de santé a demandé au gouvernement de financer les recherches par rapport à ces questions. Est-ce que la ministre pourrait dire à la Chambre quelles sont les actions de notre gouvernement par rapport aux recherches sur ce dossier? La ministre associée. Merci de la question complémentaire. Je crois que le gouvernement a un rôle par rapport à la protection contre des choses, des nouvelles, des nouveaux menaces. Par exemple, les cigarettes électroniques, il n'y a aucune réglementation actuellement. Ça veut dire que quelqu'un qui a 16 ans pourrait entrer dans un magasin et cette personne pourrait acheter une cigarette électronique. que l'intérêt s'agit d'un leader et s'y adopter les mesures législatives interdiraient la vente des cigarettes électroniques aux jeunes de moins de 19 ans. Ces mesures législatives vont équilibrer les bénéfices possibles de ces cigarettes électroniques par rapport à la cessation du tabagisme, mais il faut aussi faire en sorte que la prochaine génération ne fume pas. Une question, députée d'Alibert & Co-Worthil Express. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Co-Worthil Downs s'agit d'un actif très important pour nos circonscriptions. Il n'y a eu que 18 courses l'année dernière, et Co-Worthil Downs a eu toute une bonne saison, avec énormément de personnes qui sont venues. Malheureusement, malgré ce succès, il n'y avait aucun bénéfice pour Co-Worthil Downs. Ils n'ont pas eu de courses supplémentaires. Ils n'ont pas eu d'engagement de la part du gouvernement sur un accord à long terme. Est-ce que vous allez vous engager auprès de Co-Worthil Downs et finaliser un paiement de transfert pour cet hippodrome? Le ministre. Merci beaucoup. J'apprécie la question de la députée. Ça fait quelques années, nous avons nommé trois personnes très compétentes, Almer Buchanan, l'honorable John Stoblin, qui a eu toute une bonne carrière sur ce côté de la Chambre, et John Wilkinson, qui ont élaboré un plan. Et quant à Co-Worthil Downs, j'ai eu le... Moi, j'y vais. J'étais là quatre ou cinq fois, et j'ai vu le travail excellent qui y est effectué et par ce secteur de course de cheval. Sous l'Asie, récemment, à bien aimer ce que nous sommes en train de faire par rapport à ce secteur de course. Nous allons faire avancer ce secteur complémentaire. J'espère que vous allez le faire parce que vous avez fait tout le contraire. Ça n'explique pas pourquoi Co-Worthil Downs est le seul hippodrome sans un accord de cinq ans. Vous savez que ces accords à long terme sont très importants pour que les chevaux puissent être achetés. Co-Worthil Downs n'a pas... à très peu de financement, il n'y a eu aucune annonce de la part de votre ministère s'ils recevront leur augmentation de financement. S'ils n'ont que 18 courses et 35 000 $ par nuit, ça va entraîner la mort de cette course à cheval dans la province de l'Ontario. Vous vous occupez de ce dossier. Allez-vous vous engager à aider Co-Worthil Downs en augmentant leur financement et d'avoir un accord de transfert à long terme? Ce secteur est très important pour l'Ontario rurale. Nous avons eu trois personnes très célèbres qui ont allé élaborer le plan de cinq ans pour la course de cheval. Nous avons eu des commentaires très positifs du ministre des Finances, l'ancienne ministre de l'Agriculture, Ted McMeekan, et la première ministre elle-même s'est engagée auprès de la course de cheval dans la province pour qu'il aide l'économie rurale. Mais je vais vous raconter une histoire. Ça fait deux ans lorsqu'ils ont pensé que Co-Worthil Downs allait fermer. Cette députée était là, l'ancienne députée de Notre-Dame-Brun-Côte-Ouest était là. Ils étaient là parce qu'ils voulaient mettre fin à Co-Worthil Downs. Mais j'étais là pour faire le contrôle. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question. Député d'Amartiney, Stony Creek. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Nous avons appris hier qu'au lieu d'avoir de la bonne planification pour les Jeux pan-américains, le gouvernement demande aux centériens de faire quelque chose qui est axé sur la foi de ne pas utiliser les routes qui va réduire l'ambuteillage de 20 %. Au lieu, nous avons appris qu'ils n'ont aucun plan par rapport à l'impact des Jeux sur les routes de la ville. Même si nous faisons confiance dans les prévisions pour les autoroutes, tout voyage commence sur les routes municipales. Est-ce qu'ils ont oublié de faire des recherches ou est-ce qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas écouter les plaintes du public? Le ministre des Transports. Merci. Je remercie le député de sa question. Hier, j'ai eu l'occasion de mettre à jour le public par rapport à notre stratégie de transport pour les Jeux pan-américains et para-pan-américains. Nous avons un excellent plan qui utilise les experts qui ont élaboré des plans de transport pour les Jeux olympiques à Vancouver et à Londres. Nous avons... tous les deux ont dépassé leur cible. Nous avons aussi créé un réseau qui aura des voies de véhicules à multiples occupants. Mais par rapport aux routes municipales, il est important de reconnaître que notre équipe et les autres personnes des Jeux pan-américains ont travaillé en étroite collaboration avec tous les partenaires touchés, y compris les municipalités qui participent. Ces municipalités connaissent très bien l'impact et ils ont des plans complémentaires. Merci. Le système de transport en commun traverse une période difficile et le plan du gouvernement c'est de faire utiliser des gens sur ce réseau de transport. Où iront ces gens? Ils dépensent 7 millions de dollars sur le transport amélioré. Malheureusement, Londres a investi 7 milliards de livres pour le réseau de transport pour les Jeux olympiques. Nous n'avons pas de plan B. Si nous avons une interruption de métro, quels seront les résultats et quel sera le problème pour les naviteurs? Comme je l'ai dit, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires. Nous avons une bonne stratégie en vigueur et nous allons atteindre nos objectifs. Il est très important de remarquer qu'actuellement, dans le Grand Toronto, nous avons 16 milliards de dollars en construction. Nous allons fournir le train vers l'aéroport. Il est intéressant que la question vienne du député d'Hamilton parce que si ce député avait été à la science d'information, il saurait que le garde de Go, de James Street, sera utilisé durant le Jeux pan-américain. Arrêtez le pendule. Vous avez de vous asseoir. Une bonne question, député d'Hamilton. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alton a un secteur agricole important. Si vous vous y trouvez, vous allez voir du bétail et des fermes. J'ai demandé à le député d'Hamilton Eastern Creek à l'ordre. Député d'Hamilton Eastern Creek, vous avez été averti. Veuillez terminer. Cela comprend plusieurs installations agricoles. Nous savons que la sécurité au travail est primordiale. Personne ne veut avoir un proche qui est blessé en milieu de travail, mais on ne pense pas aux installations agricoles quant à la sécurité en milieu de travail. Nous avons à peu près 50 000 fermes et 75 000 travailleurs il faut protéger leur sécurité. C'est pour ça que la Fédération de l'agriculture a nommé cette semaine Semaine de sécurité agricole. On veut protéger ces gens. ministère de l'agriculture, j'aimerais remercier la députée de sa question. Je sais qu'elle travaille beaucoup de la part du secteur agricole et notre gouvernement s'engage à protéger les travailleurs agricoles. Et si les députés avaient été en chambre, le député Alderman Norfolk a cité un exemple d'un ami qui était blessé et il y avait eu des impacts à long terme. Notre ministère a travaillé avec des services de prévention d'accidents pour améliorer la sécurité agricole et cette semaine nous donne l'occasion de mettre l'accent sur les programmes de sécurité. Nous allons la compliquer avec le réseau de sécurité et les journées de sécurité agricole qui vont améliorer la sécurité dans ce secteur. Nous avons financé aussi des initiatives pour des groupes agricoles à l'échelle de la province. Complémentaire. Merci au ministre. Les installations agricoles sont très importantes mais le travail est dangereux. Les fermiers sont cinq fois plus probables d'être tués ou d'être blessés en milieu de travail que les autres travailleurs. Beaucoup des gens de ma circonscription travaillent dans ce secteur et affrontent ces risques à chaque jour. Le Ferme Surgeon est une installation de transformation de volailles et cette entreprise avec beaucoup d'autres s'agissent des piliers de nos économies locales. Je comprends qu'en 2006 notre gouvernement ait élargi la loi sur la sécurité en milieu de travail pour comprendre des fermes. Pouvez-vous dire que fera le gouvernement pour protéger les intériennes qui travaillent dans ce secteur? ministre du Travail. Ça me fait plaisir de répondre à cette question de la députée d'Alton. Le ministère du Travail a plus que 200 inspecteurs qui ont des expertises par rapport aux questions de sécurité des travailleurs de l'intérieur, y compris ceux qui travaillent dans ce secteur. Ce que nous faisons, c'est de mener des enquêtes et des inspections aux fermes pour faire en sorte que les meilleures pratiques soient respectées pour protéger la sécurité. Nous travaillons avec le comité d'experts. Le ministère du Travail fait du progrès. Nous avons du travail à faire, mais nous voulons faire en sorte que les fermes de l'intérieur soient sécuritaires. Nouvelle question, chef de l'opposition. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Soins de Santé. Dans son rapport, la vérificatrice générale a dit que le secteur des hospices fournit des soins excellents, mais elle a dit qu'il y a une approche non coordonnée à l'échelle de la province. Lors de l'élection, vous vous êtes engagé à financer 20 hospices. L'hospice de Matthew's House chez moi, c'est un exemple qui n'a pas eu de financement. Vous allez rédiger votre budget, mais vous n'avez pas assumé votre responsabilité du dernier budget. Les gens veulent que vous fournissiez des bons soins. Quand est-ce que vous allez enlever la pression des dos de nos hôpitaux? de la santé de longue durée, je remercie le député et le chef de l'opposition pour sa question. Je sais qu'il soutient les soins palliatifs et je sais qu'il veut se joindre à moi pour travailler. Parfois, M. le Président, nous essayons de remercier les professionnels de la santé lorsqu'on peut le faire, ainsi que les individus dans les collectivités qui appuient nos hospices et qui travaillent dans les soins palliatifs et qui aident les gens de notre province à chaque jour, M. le Président. Nous, nous sommes en effet engagés à financer les coûts de 20 nouveaux hospices. Nous amenons cet appui déjà à 20 autres hospices à travers la province et je suis heureux de dire aussi que John Fraser, mon adjoint parlementaire, a lancé une nouvelle stratégie de soins palliatifs pour toute la province. Il a pris cette responsabilité et il travaille très fort, complémentaire, au ministre. 12 000 personnes dans cette province meurent à chaque année dans les hospices parce qu'il n'y a pas assez de lits en hôpitaux. Les soins hospitaliers sont beaucoup plus dispendieux qu'ils soient hospitaliers. Dans ma circonscription, un hospice s'est occupé de 64 personnes à des frais de 254 000 $ qui ont été levés par la collectivité. M. le ministre, vous savez que les coûts hospitaliers sont deux fois moins chers que les coûts en hospice. Ça fait dix mois depuis votre annonce, M. le Président. Je sais que vous avez le cœur à la bonne place, mais les gens meurent alors qu'ils ne veulent pas mourir en hôpital et vous mouriront en hospice. Allez-vous agir rapidement? Le ministre. Eh bien, c'est pourquoi nous nous sommes engagés à aller de l'avant avec cette stratégie. Les hospices font un excellent travail. et je vais référer à un hospice dans la circonscription du Président. Je ne crois pas qu'il m'en tiendra rigueur, mais c'est un hospice qui fournit un service excellent, non seulement à l'intérieur de l'hospice, mais aussi dans la collectivité. Nous, nous sommes donc engagés. Le député de l'autre côté est un ancien ministre de la Santé. Il sait aussi que nous sommes le premier gouvernement. Le gouvernement libéral est le premier à financer les hospices en Ontario dans son ministre de la Santé. Il saura aussi que nous sommes la première province, ou plutôt le premier gouvernement en Ontario qui fournit une stratégie de fin de vie dans cette province. Nous allons encore plus loin. Nous développons, nous élaborons des plans de soins palliatifs. Ça fait partie de notre stratégie et c'est pourquoi nous aiderons 20 hospices de plus dans leur coût d'exploitation. Le député de London Fensh a une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Ce matin, les patients en London sont choqués d'apprendre que leur chirurgie ont vu des compressions et ce, pour la deuxième fois de suite. Donc, les gens qui attendent pour ce genre de chirurgie attendront encore plus longtemps. Nous avons une simple question. Est-ce que le ministre arrêtera de faire des compressions ou est-ce qu'il laissera le patient souffrir? Le ministre de la Santé et des soins de l'Obsurie. Monsieur le Président, merci pour la question. Je l'apprécie. La députée de l'autre côté sait que nous ne faisons pas de compression dans les soins de santé. En fait, nous augmentons le financement. C'est un financement qui augmente à chaque année et ce, depuis que nous sommes au pouvoir. Nous continuerons donc de le faire à l'avenir. parfois, évidemment, les hôpitaux sont indépendants qui travaillent très près avec les RLIS, les réseaux d'intégration des soins de santé. Et ils travaillent sur leur budget qui leur ont été remis par le ministère. Parfois, il y a des changements. C'est le cas à London. mais je vais certainement étudier la question. Cependant, notre financement aux hôpitaux au cours de la dernière décennie a augmenté en moyenne de 50 %. Nous investissons grandement dans nos hôpitaux comme je l'ai dit depuis les dix dernières années. Députée de London West, nouvelle question. Malgré ce qui est dit par le ministre, cette réduction dans les opérations chirurgicales non urgences à London fait partie des compressions qui sont faites par les libéraux dans les hôpitaux. 52 000 heures infirmières compressées, 80 000 heures de nettoyage qui ont été compressées aussi, 37 millions de dollars en compression. Comment est-ce que le ministre peut simplement permettre aux soins patients de se détériorer de cette façon à London? Le ministre. Je ne le permets pas, M. le Président, et j'ai des attentes envers chaque hôpitaux afin qu'ils maintiennent les meilleurs niveaux de soins de santé. Je sais qu'ils travaillent de près avec leur réseau local d'intégration des services de santé, les Airlys. Et je sais qu'ils travaillent avec un budget global qui leur est remis. Mais au cours des dix dernières années, nos hôpitaux font un excellent travail. nous avons augmenté leur financement, nous mesurons la qualité des services qu'ils fournissent. Et ils travaillent afin de trouver de l'efficacité au sein de leur budget, de changer les programmes, afin de donner de meilleurs soins. Je sais qu'ils travaillent avec les collectivités locales, ils travaillent avec le gouvernement, mais aussi avec les Airlys. Nouvelle question. Le député des Tobicocentres. Merci, M. le Président. Souvent, je pose des questions qui sont importantes pour ma circonscription, mais aujourd'hui, je veux poser une question qui concerne tous nos résidents. C'est au sujet de ce que notre gouvernement fait afin d'avoir une durabilité économique. Ma question aujourd'hui est pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. M. le Président, M. le ministre, il y a le transport ferroviaire polaire qui est essentiel. Et nous avons besoin aussi de la Commission des transports de Northern Ontario, qui est très importante. Nous voudrions nous engager à transformer ce système et donc quel est le statut de cette transformation? Le ministre, je remercie le député, c'est une excellente question. nous nous engageons à changer la Commission de transport Ontario-Northland, l'ONTC. Nous avons changé différentes lignes, différents circuits. Nous les avons mis dans les mains publiques afin de s'assurer que la Commission puisse continuer à croître. Et le mois dernier, au cours du mois dernier plutôt, nous avons nommé un nouveau conseil, une nouvelle commission des membres du Nord-Est de l'Ontario qui amène une expérience financière dans la restructuration et dans la gouvernance. Et nous sommes très heureux. Et je suis en particulier heureux de dire, et je sais que les autres députés de la Chambre le sont aussi, que Tom Lopren, l'ancien maire de Timmins, a accepté de servir auprès de la Commission. Et donc, il apportera grandement à la Commission par son expérience. complémentaire. Je m'attends à ce que ce nouveau conseil amène les habiletés et l'expérience nécessaires à la Commission. Étant donné la nature de l'ONTC, ils font partie de la transformation. Et je sais qu'il y a des négociations collectives entre l'ONTC et leurs travailleurs. Il y a eu des nouvelles sur ces négociations et je voudrais que vous mentionniez à la Chambre ce qui se passe avec ces négociations. Le ministre. Merci encore une fois au député d'Étobico-Centre pour cette question. C'est certainement une question importante parce que nous voulons, comme je l'ai mentionné, transformer l'ONTC et ça a été dit par tous les partis que le travail est une composante essentielle pour changer l'ONTC. Et donc, nous continuerons à travailler avec eux. L'ONTC ainsi que le United Steel ont ratifié un nouvel accord collectif vendredi dernier avec 80% des membres qui ont voté en faveur de cette convention collective. Donc, j'apprécie les efforts de l'ONTC alors qu'ils ont travaillé pour avoir une convention collective qui est acceptée par une majorité et ce, afin d'avoir un service abordable. Conformément au règlement 34A, le député d'Oxford a mentionné qu'il n'est pas satisfait de ça à la réponse qui lui a été donnée à sa question. en ce qui concerne l'assurance locataire, nous discuterons de cette question à 18h ce soir. Nous sommes en pot jusqu'à 15h. Merci.